Ho 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 ! Joyeux Noël ! Je vous souhaite de joyeuses fêtes et j'espère que vous passez un super moment. Hey hey, c'est Userisseur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto dans lequel je vais vous énoncer tous les secrets et les à savoir sur le DLC numéro 2. C'est le moment de vérifier que vous n'avez rien manqué. C'est parti, on y va ! Ah, l'Institut Myrtille ! Eh bien les amis, croyez-moi, ce DLC regorge de secrets et de petites informations. Commençons par le commencement. Quand on arrive sur le DLC numéro 2, on a déjà une petite surprise. La majorité des combats de cette partie scénaristique va se jouer en combat duo. Du 2v2, ouais. C'est nouveau, c'est novateur. D'habitude, on a juste quelques dresseurs qui ont deux pokémons. Là, c'est vraiment tout l'axe scénaristique avec des pokémons quand même assez puissants que l'on va devoir faire en 2v2. Personnellement, j'ai vraiment kiffé. Ça m'a permis de m'intéresser à la stratégie des combats duo et du coup, ça m'a offert un DLC vraiment cool au niveau stratégique. Intéressons-nous maintenant à ce que nous lègue ce DLC numéro 2. La première chose déjà, c'est le vol permanent. Une fois parti, on peut s'envoler vers les cieux et diriger notre pokémon sans jamais retomber. Alors, j'ai pas toujours le réflexe de l'utiliser, mais en vrai, c'est vraiment trop bien. Deuxième petite chose que l'on obtient quand on a fini le DLC, c'est une orbe terracrystal qui ne se décharge plus. On peut faire autant de combats qu'on le souhaite, même en sauvage, avec la terracrystallisation. Par exemple, moi, j'utilise Chapignon Terraspect pour éviter les béliers, les trucs comme ça. Et bien, plus besoin de la recharger sur un raid terracrystal ou au centre pokémon. Elle est toujours utilisable. Enfin, troisième truc, c'est pas grand chose et pourtant, moi, ça me plaît beaucoup. L'écran d'accueil a légèrement changé. Il offre un petit côté crépusculaire, très cosy, que j'aime beaucoup. Maintenant qu'on a parlé du vol, les objets cachés. Il y a deux cachettes que je connais à ce jour dans lesquelles il y a des objets et peut-être que vous n'êtes pas allé dessus. Le premier, vous le voyez, on est en train d'y aller, c'est sur la grosse boule qui est tout en haut de votre terradome. Une fois arrivé en haut, vous constaterez que trois objets vous y attendent. Un patch talent, une capsule d'or et 50 terracrystal. Parlons d'ailleurs de ce fameux type stellaire. J'ai beaucoup de questions à ce sujet. Qu'est-ce que c'est ? Déjà, contrairement à ce que beaucoup disent sur Internet, ce n'est pas vraiment un type, c'est plutôt une forme de terracrystallisation. On ne va pas terracrystalliser en un type, on va terracrystalliser en un multi-type. Quand on fait une terracrystallisation classique, on prend le type de la terracrystallisation, ce qui a du coup tendance à modifier nos résistances et nos forces. La forme stellaire n'aura aucun impact sur notre défensif, puisqu'on ne prend pas un type défini. On garde défensivement les types que l'on a déjà, mais au niveau offensif, là par contre c'est très très fort. Vous avez ce bonus sur tous les types d'attaques. Cependant, il y a une contrepartie, bah ouais, sinon ce serait un petit peu abusé, tu vois. A chaque fois que vous allez utiliser un type d'attaque, par exemple une attaque combat, vous allez avoir le boost, mais il ne sera que pour une seule attaque de ce type. En fait, vous avez le droit en gros à un boost par type d'attaque dans le combat. Revenons à nos moutons, les objets cachés. Je vous avais dit qu'il y avait deux cachettes, et la deuxième est dans l'abîme zéro. On retourne dans l'abîme, et on avance jusqu'à arriver à une falaise de cristal. Voilà, on a un rebord ici, un gros cristal, peut-être d'ailleurs que vous avez essayé de le grimper, et vous êtes retrouvé confronté à ce cristal qui lui n'a pas disparu, malgré que vous ayez fait le scénario. On voit derrière qu'il y a des objets cachés, on se dit donc qu'il y a sûrement intérêt à essayer de rentrer là-dedans, mais comment faire ? On redescend, et on part sur la droite. Arrivé à la sortie, vous avez un cristal ici sur votre droite, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que juste derrière, regardez, il y a une petite grotte. On arrive dans une deuxième salle, dans laquelle il va falloir aller tout là-haut, donc là, il faudra utiliser la fonctionnalité de vol de votre monture. Hop là ! Voilà, on y est ! Et là, on trouve un Karchakro Terracrystal Stellaire. Comme pour les autres cristaux, il va falloir le battre afin de supprimer le cristal. Une fois le combat terminé, vous avez un petit message qui vous dit qu'un amas de cristaux a disparu quelque part. Une fois revenu sur vos pas, vous constatez qu'en effet, le cristal a disparu, laissant place à une grande pièce très belle, dans laquelle il y a une tonne d'objets à récupérer. Principalement des éclats stellaires tout type, avec quelques CT et une honor ball, j'ai vu, voilà, bon quoi. Allez, on ramasse tout ! Information suivante, le synchroton. Vous devez aller sur la base centrale du Terradome, voilà, vraiment la base qui est en plein milieu, et là, vous allez constater à côté de la petite machine à soigner vos pokémons qu'il y a un PNJ. Il faut parler à ce PNJ et lancer la petite quête associée. Une fois terminé, vous aurez définitivement accès au synchroton. Comment utiliser le synchroton ? Vous maintenez le bouton L et vous appuyez sur R. C'est comme viser avant de lancer votre pokémon, et finalement, ça vous met directement dans le corps de votre pokémon. C'est une fonctionnalité qui est ultra fun et ultra drôle, il y a certains pokémons qui ont des manières de courir qui sont hilarantes. Avec le synchroton, vous pouvez vous balader sur la map avec votre pokémon, vous pouvez même mettre KO les pokémons, ramasser des objets, et ça fonctionne même pour mettre KO des pokémons terracrystallisés. Cependant, je vous mets en garde, si vous ne l'utilisez pas correctement, vous pouvez fail des chromatiques. Si vous vous éloignez un petit peu trop de votre dresseur, vous allez faire spawn des pokémons autour de Gromago, mais si vous faites apparaître un shiny, ce qui est totalement possible, et bien vous ne pourrez pas le capturer. Pas de capture possible avec votre pokémon, et si vous arrêtez le synchroton, étant donné que le shiny est trop loin de votre dresseur, il va disparaître. Deuxième cas de fail possible, si vous attaquez des pokémons, par exemple pour faire vos 60 KO, soyez vigilant. Contrairement à la méthode en avant, vous pouvez très bien mettre KO les chromatiques, vu que c'est vous qui avez le contrôle. Donc ne vous baladez pas sans regarder où vous allez, pour ne pas mettre KO votre shiny, ce serait dommage. Astuce suivante, des accessoires rétro. En faisant une petite quête cachée du DLC numéro 2, vous allez pouvoir acheter aux enchères, exemple sac de notre championne ici, qui nous fait penser bien sûr à Rosemary, les chaussures que j'ai à mes pieds, qui sont de la fondation Ether, voire même des casques comme la Team Magma, Team Aqua, et même le casque booster. Il y en a d'autres, je vous montre l'image de tous les objets ici. Vous pouvez acheter ces objets à Porto Marinada, en allant aux enchères, ce sera auprès de notre ancien ninja de la Team Star, Erio, qui serait positionné ici. Néanmoins, peut-être que vous n'avez pas encore ce personnage. Au préalable, vous devez bien sûr avoir fini l'intégralité des quêtes et des dialogues liés à la Team Star, à l'Académie Orange. Faites au cas où tous les dialogues qui sont liés aussi à Menzy et à Pepper, ce qui devrait vous débloquer par la suite, un nouveau point d'exclamation. Vous allez retrouver les anciens de la Team Star habillés en écolier, vous allez devoir jouer le professeur particulier dans cette petite quête sympathique et plein de bonnes émotions. Après quoi, vous aurez enfin accès au PNJ D'Erio à Porto Marinada. Quand vous avez acheté l'intégralité des tenues, vous recevez la danse des bâtons lumineux, qui est incroyable. Et en plus, les bâtons lumineux changent de couleur à chaque fois que vous vous en servez. Information suivante, beaucoup d'adresseurs me demandent qu'est-ce que c'est que ces symboles et comment je fais pour avoir ces symboles sur les Pokémon. C'est un nouveau système de marquage que l'on peut débloquer dans le DLC numéro 2 qui nous permet de savoir si le Pokémon a une insigne ou une taille un petit peu plus élevée ou moins élevée que la moyenne. Pour débloquer cette fonctionnalité, vous devez avoir accès au PC du club de la ligue et donc avoir assez avancé dans le scénario pour être arrivé dans cette pièce. C'est pas très long en vrai, c'est juste après l'appel avec Roseille, vous avez cet ordinateur auquel vous avez accès et dedans, il y a envoyer des PM, ce qui vous permet d'acheter pas mal de fonctionnalités. Il y a certaines fonctionnalités que vous devez vous empresser d'acheter. La première, ce sont les marques des Pokémon que l'on vient de voir. La deuxième, c'est l'imprimante 3D que l'on va voir juste après. Et la troisième, ce sont les starters dans vos biomes. On en vient d'ailleurs à l'imprimante 3D. Cette imprimante vous permet de réutiliser les ressources, par exemple, dont vous ne vous servez pas, comme les fragments de Métaino, afin de les conquasser et de les transformer en objets super intéressants. Le système est un petit peu aléatoire, mais globalement, on a des super rendements. Des capsules d'or, des patch talents, des master balls. Vous pouvez utiliser une impression, cinq impressions ou dix impressions. Clairement, le 1 et le 5 ne servent à rien. Je veux dire, faites que des dix. À gauche, vous avez le pourcentage que donne chaque ressource. Certaines sont plus rentables que d'autres. Par exemple, actuellement, on a les apparitions massives de cas d'oiseaux. Profitez-en à fond avant que ça disparaisse, parce qu'elles donnent 54% et elles se récoltent très facilement sur les apparitions massives qu'il y a partout. Cette imprimante, au départ, va ressembler à une Pokéball, mais vous allez pouvoir l'améliorer trois fois. Chaque amélioration va réduire le coût en PM de votre transformation d'objets. Au départ, c'était 50. Maintenant, c'est 30 PM pour la transformation à 10, tu vois. Pour l'améliorer, vous devez l'utiliser 25 fois, 75 fois, puis 175 fois. En vrai, avec les impressions x10, ça va très très vite, vous allez voir. Ces améliorations coûtent des PM, bien sûr, mais ça vaut le coup. Première amélioration, vous allez obtenir la double impression. C'est ce que j'ai justement ici. Ça veut dire que mon prochain résultat sera multiplié par deux. Je vais recevoir deux fois chaque objet, enfin deux fois la quantité prévue à la base. À la deuxième amélioration, vous allez avoir accès à la loterie des Pokéballs. Il y a 10% de chance à peu près que vous ayez le loadball et 10% de chance que vous ayez le double dans les impressions x10. Et le loadball, les amis, eh ben, c'est pas n'importe quoi. On a très facilement des Master Balls, voire même des Balls rares, comme des Safari Balls, des Compete Balls, et ainsi de suite. Un nouveau moyen d'avoir des Master Balls ou des Balls rares à l'infini, et croyez-moi, c'est vraiment cool. Enfin, nous avons la troisième amélioration, qui apporte quelque chose d'encore plus fou. L'arrivée dans les récompenses des Terraéclats stellaires, et la possibilité d'avoir plusieurs fois chaque objet par impression. Vous l'avez vu, j'ai eu deux capsules d'or, mais si je n'avais pas amélioré au maximum, j'en aurais eu qu'une seule, parce que je n'aurais pas pu avoir plusieurs fois l'objet. Bon, pour la dernière amélioration, il faudra que vous ayez fini le scénario avec Therapagos avant d'y avoir accès. Petite information complémentaire qui va vous aider, on vient de voir toutes les fonctionnalités du jeu qui nécessitent finalement d'avoir beaucoup de PM. Eh ben, je vous link le tuto juste au-dessus que j'ai fait la semaine dernière, dans lequel je vous explique comment avoir des milliers de PM très très vite. Bref, toutes les infos sont là, n'hésitez pas, après cette vidéo. Astuce suivante ! Alors l'astuce suivante, c'est limite plus une anecdote qu'une astuce finalement. Quand vous farmez les PM, des fois vous tombez sur la fameuse quête « Recherchez les cubes métamorphes », on l'avait vu d'ailleurs dans le trailer. Eh ben, vous me croyez ou vous me croyez pas, mais contrairement à nos légendaires qui sont shiny lock, les cubes métamorphes peuvent être chromatiques. C'est du n'importe quoi, me direz-vous ? Oui ? Voilà ? Comment frustrer un dresseur ? Ça ne vous apporte bien sûr absolument rien, puisqu'on ne peut pas capturer ces métamorphes, ils sont simplement liés à la quête, mais voilà, il est possible que ça vous tombe dessus. Secrets et informations suivantes, les nouveaux Pokémon, voire même les légendaires. Je vais pas en parler dans cette vidéo, parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je vous la link aussi juste au-dessus. Il y a dedans l'intégralité des informations pour faire évoluer les nouveaux Pokémon, et pour trouver vos légendaires, voire vos paradoxes. Détails, localisation, moyens d'obtention, tout est expliqué, n'hésitez pas. Information et astuce suivante, le champion du biome enneigé, le fameux champion de type dragon. Peut-être en êtes-vous déjà arrivé là, vous allez constater que l'on ne peut utiliser contre les dresseurs de cette épreuve que des Pokémon du Terradome. Et c'est là que ça peut des fois créer quelques difficultés, parce que certains dresseurs ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à lancer le combat. Première information, vous devez avoir dans votre équipe des Pokémon que vous avez capturés dans le Terradome. Ils doivent avoir absolument été capturés à l'intérieur justement de ce Terradome, uniquement par vous-même. Et surtout, et c'est là qu'il y a des fois un embrouille, ils ne doivent pas provenir de raids Terracrystal. Si vous avez un Pokémon de raids Terracrystal, même si c'est un raid du Terradome, ça ne fonctionnera pas. Vous devrez l'enlever de votre équipe. On en vient d'ailleurs à la deuxième information, vous ne devez avoir dans votre équipe que des Pokémon du Terradome. Ne laissez pas d'autres Pokémon, sinon vous ne pourrez jamais lancer votre combat. Pour battre cette épreuve, franchement, n'essayez pas de strat ou de hub des Pokémon, ça ne sert à rien. Dans le Terradome, en fait, vous capturez des Pokémon qui sont niveau 65-70. Ils sont du coup totalement aptes à rivaliser avec les Dresseurs, parce que ce n'est pas le champion là. On parle de trois petits Dresseurs avec deux pauvres Pokémon. Sachant qu'une fois vaincu, vous pourrez combattre le champion avec vos propres Pokémon. Il n'y aura plus cette histoire de Terradome. Astuce suivante, comment faire évoluer Flagados et Rogada de Galar ? Pour les faire, vous devez récolter des branches de Galanoa. Et pour ça, il ne faut pas aller n'importe où. Vous devez aller dans le biome côtier et vous devez aller sur cette plage. Et pas une autre, uniquement celle-ci. Une fois que vous êtes dessus, ramassez tous les objets scintillants qu'il y a sur le sable. Vous constaterez que vous ne ramassez quasiment que des branches de Galanoa et c'est exactement ce dont on a besoin pour fabriquer les objets évolutifs de nos Pokémon. Cependant, malgré les quelques branches que vous allez ramasser, vous n'aurez jamais assez en un seul voyage. Il vous faut en effet 8 branches de Galanoa pour fabriquer le bracelet et 15 pour fabriquer la couronne, soit un total de 23. Du coup là, il y a une astuce. Vous sauvegardez sur cette plage, vous fermez votre jeu, vous allez dans Paramètres, Console et Date et Heure, et là, vous passez au jour suivant et vous validez. Ceci fait, vous relancez votre jeu. Une fois de retour, vous constaterez que tous les objets sont réapparus. Vous pouvez relancer une session de ramassage et faire ça à l'infini jusqu'à ce que vous ayez le quota que vous souhaitez avoir. Une fois la quantité nécessaire récoltée, on remonte sur le poste du biome côtier et nous allons voir le petit PNJ qui est juste ici. Le message en orange, de toute façon, va vous prouver que vous n'êtes pas trompé et vous allez pouvoir lui donner des branches de Galanoa pour qu'il confectionne les objets dont vous avez besoin. Et voilà, à vous les évolutions. Secret suivant. Le saviez-vous, quand vous avez terminé votre scénario, il y a une petite cinématique cachée qui se passe au lac cristallin. Vous revenez au lac cristallin, ça se lance directement ici. Une cinématique scénaristique vraiment sympa, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir par vous-même en y allant dans votre jeu. Information suivante. Une fois le Pokédex complété. Vous vous rappelez peut-être de notre petit PNJ ici, si vous avez vu ma vidéo sur les légendaires, vous savez que c'est grâce à elle que l'on va chercher les paradoxes après avoir capturé 200 Pokémon. Mais avez-vous pensé, après les avoir capturés, à revenir lui parler ? Revenez donc la voir après avoir capturé vos paradoxes, elle va vous donner une compète ball. Une ball très rare qui n'existait qu'à la deuxième génération durant les concours insectes. Son seul retour avant ça, c'était dans le Nigosier 3000 de la 8G. Bref, trop cool à avoir. Mais ce n'est pas tout, une fois le Pokédex intégralement complété, revenez à l'accueil de l'Institut Myrtille pour parler à Siyano. Comme chaque jeu Pokémon ou chaque DLC, vous allez recevoir un diplôme de votre complétion de Pokédex, mais pas que, vous allez aussi recevoir un charme insigne. Plus de chances de tomber sur des insignes, je trouve ça super cool, ça nous permet de chercher des Shinies avec des titres, et ça, c'est trop trop bien. En parlant de charme, j'ai oublié de dire dans cette vidéo que dès le début de l'aventure à peu près, on nous donne un charme stabilité. Le charme stabilité, c'est un charme qui va augmenter votre capacité à faire des captures critiques et votre capacité à capturer facilement les Pokémon. Déjà que ce n'était pas très compliqué dans ce jeu, mais alors là, ça l'améliore encore plus, et c'est pratique pour capturer vos légendaires. Secret suivant, les intervenants. Alors là, j'ai énormément de questions, et en même temps, c'est normal, parce que c'est vraiment pas évident à comprendre au départ. Comment débloquer l'intégralité des intervenants dans le club de la ligue ? Vous remarquerez que chaque intervenant vous offre des récompenses. Ça peut être des épices secrètes, ça peut être des objets skin pour votre personnage, comme une coque ou des chaussures. Ça peut être une pose, voire une pose pour vos photos, voire d'autres récompenses. Bref, il y a plein de choses. Chaque personnage a aussi une seconde récompense. Chacun d'entre eux va en fait vous échanger son Pokémon symbolique avec un titre très spécial. Je vous les montre, ils sont tous ici, et le plus beau, celui qui vaut encore plus le coup que les autres, c'est ce fameux Zébiberon automatiquement shiny. Comme je vous le disais, ils ont tous un titre spécial, avec ce ruban qui est quand même magnifique, le ruban partenaire. Vous avez le Magnéti de machine, et ainsi de suite, enfin voilà, il y a tous ces Pokémon à récupérer à l'échange avec leur petit ruban spécial. Et encore, je dis tous ces Pokémon, mais il en manque trois. Comment ça fonctionne ? Alors, première chose, vous devez utiliser 200 PM pour inviter un intervenant. Dans votre pièce, vous pouvez avoir maximum, en même temps, deux intervenants. Vous avez la liste des intervenants présents dans votre pièce. Ici, c'est toujours le plus ancien qui part pour laisser place au nouveau. Pour débloquer la deuxième vague, c'est-à-dire tous les autres intervenants, vous devez faire appel à chaque intervenant de la première ligne. A chaque fois que vous le faites venir, vous devez lui parler. Attention, certains intervenants discutent entre eux, il y a donc un dialogue supplémentaire. il faut passer ce dialogue pour ensuite leur parler individuellement. La première fois que vous faites venir chaque intervenant, faites le combat. C'est nécessaire pour obtenir les récompenses. Après avoir gagné le combat, vous allez recevoir la première récompense du personnage. Vous pourrez donc passer à l'intervenant suivant. Comme vous l'avez compris, vous pouvez les faire deux par deux. L'avantage, c'est qu'ils sont huit, donc c'est plutôt pratique. Une fois que vous avez fini la première rencontre avec tout le monde, vous recommencez au départ et vous rappelez tous les intervenants. Sur cette deuxième rencontre, vous leur parlez à nouveau. Il est important de parler à chaque intervenant une deuxième fois. Pas besoin de faire le combat. Ne faites pas les combats sur ce deuxième voyage. C'est juste une grosse perte de temps. Une fois que vous avez fini de parler à tous les intervenants une deuxième fois, vous recommencez et vous les faites venir une troisième fois. Cette troisième fois, c'est pareil. Vous leur parlez, ils vont directement vous échanger leur Pokémon. Une fois l'échange fait, vous allez constater que la coche dorée est apparue sur notre personnage. Il est totalement validé. Une fois terminé et validé en or toute la ligne, vous allez débloquer tous les autres personnages. Enfin, je dis tous, sauf ces trois-là. Les trois qu'il y a ici ne sont pas débloquables pour l'instant. En tout cas, je n'ai vu personne avoir débloqué ces personnages. Ce qui nous mène à une autre information que l'on va voir aujourd'hui, l'épilogue. Vous avez peut-être pu voir ce trailer que l'on a aperçu sur les réseaux il n'y a pas très longtemps, dans lequel on nous parle d'un épilogue qui va avoir cours le 11 janvier. Et dans le peu d'images que l'on voit, on constate qu'il y a le retour de Menzie, Pepper et Pagna. Menzie, Pepper et Pagna. Je suis sûr, c'est obligé. Il est donc pas très compliqué de comprendre qu'il faut sûrement avoir fini l'épilogue pour avoir accès aux trois derniers intervenants et peut-être qu'on aura des récompenses vraiment sympas. Il se peut que vous ayez fait tout ce que je vous ai dit là, mais que vous n'ayez pas tous les intervenants de la deuxième vague. Ça, ça veut dire que vous n'avez pas fini vos dialogues. Ouais, j'étais pareil que vous, vous inquiétez pas. Vous devez retourner à l'Académie Orange et finir tous vos dialogues et vos cours. Il va falloir assister à tous les cours, faire tous les contrôles et faire tous les dialogues ensuite pour vous lier d'amitié avec tous les professeurs. Ceci fait, vous devriez avoir l'intégralité de vos personnages ici et vous devez faire la même chose pour les cocher en doré. Petite information assez rigolote sur le DLC, il y a des références cinématographiques. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois que dans Pokémon, on a des références cinématographiques. Durant le scénario, vous l'avez peut-être constaté, moi personnellement, j'ai capté tout de suite cette petite référence à Jurassic Park. J'ai dépensé sans compter. Vous constaterez aussi dans la zone savane un rocher qui ressemble quand même énormément au rocher du Roi Lion. Et en plus, on a un Emelios mal dessus. Je veux dire, si ça s'est peint avec la deuil, je ne lui connais pas. Alors je ne sais pas s'il y en a d'autres dans le jeu, moi j'ai constaté que c'est de là pour l'instant. N'hésitez pas à nous dire si vous avez vu d'autres trucs comme ça dans ce DLC. Il est fortement probable qu'il faille tous les terminer pour ensuite pouvoir débloquer les derniers. Ce n'est pas sûr, mais voilà, profitez-en quand même. Petit détail que j'avais envie d'aborder avec vous, vous avez peut-être constaté durant ce DLC qu'il y a énormément de clins d'œil à la 5ème génération. Ce n'est pas un secret que les derniers remakes étaient liés à la 4ème génération et que du coup le prochain jeu le plus attendu c'est sûrement un remake de la 5G. Et dans ce DLC entre la fille d'un champion de la 5G, des musiques qui viennent de cette génération, des lieux qui sont d'ailleurs très emblématiques, voire même des photos et des tableaux dans les décorations du club de ligue. Énormément de clins d'œil qui laissent fortement penser que le prochain jeu peut être lié à la 5ème génération. Je dirais même que le DLC suscite quelques interrogations sont surprenantes et certains pensent même qu'il y aurait encore plus tard peut-être d'autres DLC sur la 9ème génération. On le sait, Paldea est calqué à peu près sur l'Espagne, il n'est donc pas surprenant de retrouver une frontière au nord-est qui fait penser à sa connexion avec la France entre guillemets avec Kalos. On remarquera d'ailleurs de manière très surprenante que les légendaires de la 6ème génération font partie des très rares à ne pas être présents dans le DLC numéro 2. Ça fait quand même pas mal de coïncidences qui laissent interrogatifs tu vois. Je ne peux pas faire du conclusion à ce jour néanmoins c'est intéressant de se demander s'il n'y a pas quelque chose de prévu en effet. J'invite quand même à la prévention il n'y aura peut-être jamais rien ici et peut-être pas d'autres DLC ce ne sont que des questionnements de ma part dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les amis je finirai du coup cette petite vidéo secret en vous disant qu'on sera bien sûr en live le 11 janvier pour découvrir avec vous le DLC. On vous rappelle que nous avons un serveur Discord où vous êtes 22 000 à jouer à vous partager des clubs union pour faire des PM des raids des échanges la totale n'hésitez pas à nous rejoindre il y a du Pokémon console il y a même du Pogo des cartes le lien dans la description c'est le Poké World voilà c'était John et Steam j'espère que cette vidéo vous a plu ou vous a été utile si c'est le cas on compte sur vous pour liker je vous souhaite encore de bonnes fêtes soyez les meilleurs dresseurs et les meilleurs dresseuses je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde ça c'est la première fois que je fais avec le bras gauche incroyable merci